Georges Ibrahim Abdallah a 73 ans. Il est né à Kobaya, un village situé dans le nord du Liban. Après des études à l'école normale de Beyrouth, il est nommé à 21 ans, instituteur dans la vallée de la plaine de la Béka. Membre du Front Populaire de Libération de la Palestine, il participera, au début des années 1980, à la création des fractions armées révolutionnaires libanaises, les Fahles, organisations communistes et anti-impérialistes. Ils luttent contre les invasions israéliennes au Liban en 1978, puis en 1982, Israël occupant le sud du Liban jusqu'en l'an 2000. 20 000 morts civils libanais et palestiniens, dont le massacre de Sabra et Shartila en 1982. Les Fahles décident de mener des actions à l'étranger, notamment en Europe. Un attaché militaire américain à Paris ainsi qu'un conseiller à l'ambassade d'Israël sont assassinés. Des actes de résistance armée à une agression militaire. Georges Ibrahim Abdallah a toujours affirmé être étranger à ses assassinats, mais s'est déclaré solidaire de certaines luttes militantes radicales. Arrêté en 1984, il est condamné en 1987 à la prison à vie pour complicité d'homicide, au-delà des réquisitions du procureur général. En 1985, Pierre Jox, ministre de l'Intérieur, et Yves Bonnet, patron de la DST, s'engagent à libérer Georges Ibrahim Abdallah contre le directeur du Centre culturel français de Tripoli au Liban, Gilles Sidney Perrol, fils de l'écrivain Gilles Perrault, enlevé par les Farles. Pérole sera libérée, mais Abdallah est encore aujourd'hui sous les verrous. « Chantentententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent des attentats éclatent dans Paris. RER, bureau de poste, magasin Tati. L'amalgame est vite fait, ils sont attribués aux farles. Mais les farles n'en sont pas les auteurs. Le nom de Georges Ibrahim Abdallah est jeté en pâture à la presse, comme l'admettront plus tard les Pasquois et Pendreau. On apprendra également plus tard que son avocat, Jean-Paul Mazurier, était un indicateur de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE. Il sera remplacé par Jacques Vergès jusqu'à sa mort en 2013, puis par Jean-Louis Chalancet. Georges Ibrahim Abdallah a achevé sa peine incompressible depuis le 27 octobre 1999, donc libérable depuis 25 ans. Il en est à sa onzième ou douzième demande de libération conditionnelle. En 2013, le tribunal de l'application des peines, puis la Cour d'appel, confirme que Georges Ibrahim Abdallah doit être libéré. Il n'y a plus qu'à signer un arrêté d'expulsion puisqu'il ne possède pas la nationalité française. Hillary Clinton, secrétaire d'État d'Obama, se montre persuasive auprès du gouvernement français. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur de François Hollande, refuse de signer l'arrêté d'expulsion. Georges Ibrahim est encore aujourd'hui sous les verrous. La Cour de cassation annulera la décision de la Cour d'appel. Le 7 octobre dernier, trois juges parisiens de l'application des peines se sont réunis à l'Anne Mezan en présence de Georges Ibrahim Abdallah pour examiner sa dernière demande de libération conditionnelle. Le délibéré doit avoir lieu le 15 novembre. Abdallah n'a rien renié de ses convictions anti-impérialistes et anti-sionistes. « Pour que la prison cesse d'être un mouroir, il faut s'inscrire dans la lutte », a-t-il confié à des journalistes venu lui rendre visite. Maître Chalancet assure « Georges Ibrahim Abdallah se voit comme un manoukian des temps modernes ». Il cite les propos de l'ancien garde des sceaux Robert Bannater « On ne remplace pas un supplice par un autre », suggérant par là que la prison à vie, le châtiment qui plane sur le détenu de l'Anne Mezan, est une autre forme de peine de mort. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé en 2021 que ces peines de mort lentes, dites « mort blanche », sont incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. « Chizan, 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 Sous-titrage ST' 501